Breg, bonjour. Première question, as-tu passé un bon week-end après cette victoire face à Auxerre ? Oui, aussi mes beaux-parents sont venus et la victoire, ma famille est là maintenant, donc ça fait du bien. Comment tu te sens après ces premières semaines au sein de ton nouveau club, au TFC ? Oui, je me sens bien, je suis bien accueilli ici, donc aussi par les staffs et mes coéquipiers, donc aussi il y a des gens qui parlent aussi de l'anglais, donc ils ont bien accueilli, surtout le capitaine Rubin, donc oui, je me sens bien ici. Tu es arrivé le 11 septembre à Toulouse et quelques jours seulement après, tu disputais tes premières minutes, le 14, face à Sochaux. Ça a été une adaptation express avec tes coéquipiers ? Oui, mais ok, je suis déjà assez expérience pour m'adapter si vite possible, donc j'étais content que je puisse rentrer déjà à ce match-là. Et ok, dommage qu'on n'ait pas gagné ce match-là, mais ok, je suis vraiment content d'être là et je veux jouer beaucoup de matchs. Justement, on va parler un peu de vos prestations collectives, donc depuis ton arrivée, il y a eu cette rencontre face à Sochaux, ce déplacement à Clermont et ce succès face à Auxerre. Comment tu juges un peu les prestations de l'équipe ? On sent de l'extérieur une montée en puissance ? Je pense au premier qu'on a une bonne équipe, il y a assez de qualité, mais on manque juste un peu la chance aussi qu'on doit forcer ça. Mais je pense que chez nous, on joue bien, mais on doit être encore plus efficace. Après ce match de Clermont, ici contre Auxerre, on a montré qu'on a vraiment envie de gagner et montrer aux supporters qu'on veut gagner le plus de matchs possibles. En signant ici, tu es devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'effectif toulousain. On sait que l'équipe est une des plus jeunes du championnat de Ligue 2 BKT. Tu vas voir dans tes missions justement de partager cette expérience que tu as eue en Belgique et notamment en disputant des compétitions européennes. Oui, c'est vrai que j'ai assez d'expérience déjà en Europe et même dans nos championnats. J'ai juste connu en Belgique Courtrey et Gans, j'ai fait huit ans là-bas. Je pense qu'après huit ans, c'était pour moi nécessaire de changer une fois et avoir un nouveau challenge. Je pense qu'ici avec le Toulouse, j'ai trouvé ça. Je pense qu'avec mon expérience, je peux apprendre beaucoup de choses à les jeunes aussi. J'espère que je peux faire ça et pour monter aussi, qu'ils puissent élever son niveau à un plus haut niveau. Venons-en à ton choix de rejoindre le TFC. Comme tu l'as dit, tu es un joueur d'expérience et pour certains observateurs, ça a pu être une surprise de te voir arriver sur les bords de Garonne. Quelles ont été tes motivations ? Est-ce que certains discours t'ont séduit ? C'est comme tu as dit, je pense qu'il veut directement aller de nouveau en Ligue 1. Ça, c'est une chose. Et aussi, j'ai parlé avec des anciens joueurs que j'ai joués avec. Donc, par exemple, avec Dylan Brown de Metz et aussi avec Obusu qui a joué à Chochaud et maintenant à Gans. Donc, ils m'ont dit que des bonnes choses d'ici et surtout qu'ils veulent juste reviendra direct en Ligue 1 de nouveau. Donc, ça, c'était une des raisons que je suis venu ici. Exercice qui n'est pas simple, comment tu te présenterais ? Quel profil de joueur es-tu ? Nous, des tribunes, on te voit un peu comme un relayeur, mais à la fois très technique qui provoque balle au pied, à l'image du pénalty obtenu samedi. Là, je pense que c'est une bonne analyse. Je pense que la première chose qui me caractérise, c'est que tu dois commencer avec l'envie, donner tous. Et après, je veux jouer, je veux aider l'équipe. Et comme tu as dit, je suis bien avec le ballon au pied et dans des espaces petits. Donc, la première chose, ça commence toujours avec l'envie et l'esprit de gagner. Et après, tu peux ajouter tes gestes techniques et les combinaisons sur le terrain. Le dernier match, justement, s'est disputé à huis clos. Ce sera également le cas ce week-end. C'est un environnement qui est toujours particulier pour un joueur. Comment tu t'es senti ? C'est dommage parce que tu ne sens pas le foot comme c'est. Donc, OK, c'est comme ça. C'est pour tout le monde le même. Et j'espère que les supporters vont venir de nouveau si vite possible. Mais maintenant, c'est comme ça. Et on doit s'adapter comme ça. On est assez professionnels pour jouer les matchs dans les huis clos. Donc, c'est juste à nous de trouver notre motivation en nous-mêmes, avec le staff, avec l'équipier et juste essayer de gagner le match, même sans supporters. Je crois qu'il y a une petite anecdote que peut-être tu peux nous raconter concernant la signature de ton contrat au Toulouse Football Club avec Damien Comoli et une histoire avec un stylo précis. Ouais, c'est vrai que mon meilleur ami, il m'a demandé pour être son, c'est pas le mot comme tu dis, il va se marier. Il m'a demandé pour être son best man. Et j'ai reçu un petit cadeau, c'était un stylo. Et j'ai dit, ok, mon prochain contrat que je vais signer, ça va être avec ce stylo-là. Donc, j'ai fait. Le président m'a dit que j'ai toujours signé mes grands joueurs ou des grands joueurs avec ce stylo-là. Donc, je me suis dit, ok, excuse-moi, mais je vais signer quand même avec mon stylo. Joueur superstitieux ou pas du tout ? Au début, quand t'es jeune, t'es plus superstitieux que maintenant parce que la première chose que je trouve, c'est que tu dois juste donner tout ce que tu peux. Et si tu donnes ça, tu peux pas dire après, ok, je peux faire mieux ou ça, ça, ça. Juste donne tout pour l'équipe, pour le club et le reste, ça va. Sous-titrage ST' 501